Musique Bienvenue chez nous, bienvenue chez vous. C'est le titre de l'émission qu'on a choisie. Parce que pour nous, la maison de la famille, c'est chez nous et chez vous. La maison de la famille appartient à tout le monde. On veut que les gens s'y sentent bien. Comme s'ils étaient chez eux. Donc, le choix du titre, bienvenue chez nous, pour dire bienvenue à la maison de la famille, mais bienvenue aussi chez vous, parce que cette maison-là vous appartient. Pour nous, c'était important que ça transparaîche. En fait, la mission de la maison de la famille, c'est d'offrir aux familles de la MRC Nouvelle-Bourse divers services d'orientation, de soutien, d'accompagnement pour les aider dans l'adaptation de leur vie et au niveau de leur fonctionnement. Donc, la mission, c'est ça, c'est très large, en fait, au niveau de la clientèle. On s'amuse à dire que c'est du 0 à 120 ans, parce que la famille, bien, on est toujours dans une famille, peu importe l'âge qu'on a. La maison de la famille baissera 11 municipalités. Donc, Sainte-Marie, Sainte-Bernard, Sainte-Énedine, Vallée-Jonction, Sainte-Élzéard, Sainte-Isidore, Sainte-Ange, Sainte-Lambert, Scott, Sainte-Marguerite et Frampton. Donc, ce qui est important de retenir au niveau de la mission, mais aussi de la philosophie, je dirais ça comme ça, de la philosophie de la maison de la famille, c'est que c'est une maison où l'on pense famille. C'est vraiment la phrase à retenir. Elle est là pour tout le monde, peu importe l'âge, l'histoire, que la personne soit seule, en couple, avec ou sans enfant. Donc, la maison de la famille, c'est pour tous. C'est ça qui est important de retenir. Nos heures d'ouverture, peut-être, on est ouvert du lundi au vendredi, de 8h30 à midi, de 13h à 16h30. On a un site Internet où les gens peuvent visiter et peuvent même nous écrire à partir du site Internet pour nous poser des questions, nous faire des confidences. Et bien sûr, le téléphone où les gens peuvent nous contacter. Donc, la maison de la famille a trois grandes valeurs qui nous aident dans notre intervention, puis au niveau de notre contact aussi avec les familles du territoire. Donc, on a l'accueil principalement par un accueil qui est chaleureux, par un accueil dans l'écoute, puis un accueil par notre présence. Il y a toujours quelqu'un au bureau, sur les heures d'ouverture. Pour nous, c'est hyper important qu'il y ait quelqu'un pour accueillir les gens. La deuxième valeur, c'est le respect, par notre ouverture à l'autre et par notre non-jugement aussi. Peu importe qui se présente ici, qui fait appel à nous, pour nous, c'est important de la recevoir, de recevoir cette personne-là avec ce qu'elle est. Et finalement, la troisième valeur, c'est l'empowerment. Ça se décrit comme étant croire au potentiel de chacun, donc croire à la capacité d'agir des gens. Donc, ça aussi, pour nous, c'est important de croire que les gens ont leur pouvoir sur leur vie. Donc, c'est les trois valeurs qu'a la maison de la famille, puis avec lesquelles on travaille, puis qu'on espère qui transparait en fait dans notre contact avec les gens. Quand on parle que la maison de la famille s'adresse à tout le monde, c'est vraiment à tout le monde. Que les gens aient des difficultés passagères, que ce soit financier, que ce soit une perte d'emploi, que ce soit une difficulté avec un enfant, avec le conjoint. Mais on n'est pas obligé d'avoir des difficultés ou des problématiques X pour venir nous voir. Des fois, c'est juste parce que tu veux rencontrer des gens. Des fois, c'est juste parce que tu as le goût de voir d'autres choses, d'essayer d'autres choses. On a un service de halte-garderie, par exemple. Tu n'as pas besoin d'avoir des difficultés. Tu sais, avoir des enfants, ce n'est pas problématique. C'est juste que je peux-tu prendre une ponce, aller faire l'épicerie, tout ça? Je peux-tu aller à mon rendez-vous et ne pas traîner bébé avec moi? Donc, quand on dit que ça s'adresse à tout le monde, c'est vraiment à tout le monde. Et non, on n'est pas obligé de vivre des situations difficiles pour venir. En fait, l'organisation compte six personnes, six employés. Et ce sont tous des femmes. C'est ça. Ce sont tous des femmes et elles ont tous une formation professionnelle en relation d'aide. Que ce soit, par exemple, un bac en travail social, un bac en psychoéducation, des techniques d'éducation à l'enfant, techniques d'éducation spécialisées, techniques d'éducation à délinquance, au niveau des services de garde, techniques de travail social. Donc, c'est toutes des formations qu'on retrouve au sein de l'équipe de la maison de la famille. Donc, oui, ce sont des employés qui sont formés et qui ont, oui, la formation académique, mais ils ont aussi le savoir-faire et le savoir-être qui est important quand on rentre en relation avec les gens. Dans le fond, en étant moi, directrice générale, je relève de mon conseil d'administration où il y a 11 sièges, donc 11 bénévoles qui se rencontrent à toutes les quatre à cinq semaines pour faire un suivi, donner les orientations et voir au bon fonctionnement, en fait, de la maison de la famille. Ils surveillent un peu, c'est sûr, ce qu'on fait, ça fait partie de leur tâche. Puis, autour de tout ça, bien, on a des bénévoles qui viennent faire l'accueil aussi, qui viennent répondre au téléphone, répondre aux gens. On a des gens qui nous aident au niveau de la halte-garderie. Il y a des gens qui vont venir nous aider sur du tri de vêtements quand on a trop de dents. On a des gens qui viennent nous aider sur des activités très ponctuelles, au niveau de nos activités de financement, par exemple, lors de notre tournoi de golf. Bien, là, c'est sûr qu'on a besoin de bénévoles lors de la journée. Donc, on a des bénévoles qui sont là ponctuellement pour des activités. Il y en a qui viennent aux activités familiales. Donc, on est entouré d'une équipe de bénévoles autour de nous qui varie d'année en année entre 25 et 50 personnes de façon ponctuelle ou de façon plus régulière s'implique au sein de l'organisation. Effectivement, le siège social est à Sainte-Marie, donc sur l'avenue Proux. Par contre, comme je l'ai mentionné, on dessert tout le territoire de la MRC, donc 11 municipalités. Donc, les gens de toutes les municipalités peuvent venir ici au bureau ou à Sainte-Marie. Mais il y a certains services qui se déplacent. Donc, entre autres, Animaxian, où on a des intervenants qui vont faire des animations par enfant 0-5 ans qui, eux, se déplacent dans chacune des municipalités. Elles font le tour des municipalités. Et une autre intervenante qui est Geneviève, par le service de ma famille Calin, se déplace aussi à domicile chez les familles. Donc, peu importe où elles habitent sur le territoire, Geneviève sera à la maison. Nos activités familiales, on bouge d'une municipalité à l'autre aussi. Donc, on s'amuse à voyager sur notre territoire. Mais le gros des services, ça passe ici au bureau. C'est ici que les installations sont, donc c'est sûr que c'est plus facilitant. On a plusieurs, je dirais, secteurs d'activité. On a, oui, des ateliers ou des groupes qui se déroulent sur, mettons, 6, 8, 12 semaines, où là, c'est impliquant, hein, c'est sur plusieurs semaines. Mais on a aussi des activités qui sont plus ponctuelles. On appelle les activités familiales. Mais encore là, le mot « famille », pour nous, n'est pas « papa, maman, les enfants ». Ça comprend ça, bien évidemment. Ça comprend aussi les grands-parents. Mais on provient d'une famille. Puis la définition de la famille pour la maison de la famille, c'est plus large que les liens de sang. Parce que pour plusieurs personnes, le groupe d'amis fait figure de famille. Fait que pour nous, quand on parle de famille, on parle de réseau social. On parle de réseau d'amitié. On parle de réseau d'appartenance. Fait que la famille est beaucoup plus large que les liens de sang. Fait qu'on fait des activités familiales. Là encore, on peut, on va pique-niquer, on va aller au pomme, on va aller au cinéma, on va aller jouer au quai, on va aller à la cabane à sucre. Ça aussi, ça s'adresse à tout le monde. C'est sûr que souvent, les parents avec des jeunes enfants sont intéressés de venir à ces activités-là. Mais on a aussi des messieurs et des madames qui sont seuls, qui ont le goût de participer, d'aller dîner à la cabane à sucre. Bien, si d'être entouré d'enfants, pour eux, c'est pas dérangeant. Ils sont très bien les bienvenus, là. Parce que chez nous, c'est tout le monde. Fait que c'est, on est une grande famille, en fait. Je pense que les gens qui se rendent à la maison de la famille ou qui vont demander de l'aide ou qui vont juste venir voir, ont besoin de sentir qu'ils sont accueillis. Ils ont le besoin de sentir que c'est pas menaçant, qu'ils vont pas être jugés, qu'ils vont pas être... Regarder comme si c'était des bébites. Fait que du moment où on est capable de faire transparaître qu'on est ouvert à tous et qu'effectivement, on n'a pas de jugement et qu'on n'en veut pas, en fait, de jugement, la porte est plus facile à ouvrir. Mais les gens, pour une première rencontre, rentrent par tous les services, en fait. Il n'y a pas un service qui ait une porte d'entrée plus facile qu'une autre, en fait. Ça dépend vraiment d'où on est rendu dans notre vie. Dans les prochaines émissions, les gens vont pouvoir découvrir, en fait, l'éventail des services qu'offre la maison de la famille. Il y a la halte-garderie, bien entendu. Ma famille Calin, qui a un service de visite à domicile. Animaxion, qui se déplace dans les municipalités pour faire de l'animation enfants, parents, 0-5 ans. On a nos cuisines collectives. Donc, on a des cuisines collectives de jour et de soir. Des cuisines ados. On a différents groupes aussi. Estime de soi, gestion du stress. Il n'y a personne de parfait. Bon, il y a des activités familiales. Il y en a plein, plein! Ça va être vraiment le fun. Sur chacun des territoires des MRC, on retrouve une maison de la famille. Des fois, elle s'appelle maison de la famille. Des fois, elle porte un autre nom. Mais c'est une ressource famille qui se décrit sensiblement comme nous, ici. On a tous nos missions propres. On a tous nos services propres aussi. Ces services-là et ces missions-là ont été choisis et se développent avec la population qui est là, en fait. C'est selon les besoins des gens qu'on desserre. Donc, c'est sûr que la Quai de chemin ou Lévis ou Saint-Georges ou Robert-Cliche, par exemple, n'ont pas la même population que la Nouvelle-Bose ici. Donc, les services se touchent tous un petit peu, se rejoignent tous un petit peu, mais sont tous en même temps différents. Ce n'est pas tout le monde qui offre les mêmes services, mais c'est selon la demande de la population, en fait. Pour découvrir, en fait, tous les services de la Maison de la Famille, on peut se rendre directement sur notre site Internet, donc www.maisenfamillenb.com Donc, les services sont là. Ils peuvent aussi nous appeler directement 418-387-3585 ou tout simplement venir nous voir. On est au 392 Avenue Pro à Sainte-Marie. Donc, il ne faut surtout pas que les gens gênent et nous contactent. ça va nous faire un grand plaisir que de les recevoir chez nous et chez eux. Sous-titrage Société Radio-Canada En janvier, à Superécamp, Vagos ! L'année démarre sur les chapeaux de roue. Tant qu'à mourir, je mourrai glorieuse sur la route du chaos. Quand cette chose arrivera ici, rien ne pourra l'arrêter. Réduisez-le en cendres. Vous allez être vacus ! C'est nous qui commandons à présent. Ça me rappelle Vagos quelque chose. J'ai été engagé ici pour une seule raison. Aller sur le terrain et traquer la vérité. Vous voulez passer au travers ? Faites ce que je dis. En janvier, le meilleur du divertissement est au rendez-vous. Sur terre, dans les airs, comme sur la glace. Je veux que tout le monde a tellement dit qu'il n'y a pas de sa glace. Abonnez-vous dès maintenant. Tout le monde va avoir le droit de voir ses films sauf moi. Un tout inclus à l'année pour votre retraite, ça vous tente ? Venez découvrir la vie de château dans nos complexes des Châteaux-Bellevues. Un complexe pour retraiter réellement tout inclus et très accessible. Que ce soit pour un de vos proches ou pour vous, les Châteaux-Bellevues de Saint-Nicolas, Sainte-Marie, Donocona et bientôt Tête for Minds, un rêve accessible, belle vie garantie. D'aussi loin que je me souvienne, je rêve à la fin de mon secondaire. Enfin, être les plus vieux de l'école. C'est la dernière année. Je sais que plusieurs pensent que le secondaire 5, c'est juste être les plus « hot » de l'école. Puis un bal définissant. Mais c'est loin d'être ça. Les choix que vous ferez cette année seront déterminants pour le reste de votre vie. Tu veux quand même pas que je choisis entre vous deux? D'un coup que je fais le mauvais choix et que je le regrette pour le restant de mes jours. Est-ce qu'on parle bien de déo, là? Selon moi, t'exploites pas ton plein potentiel et c'est très dommage. Je vais couler pareil, j'ai des neurones d'écureuil. Je laïs, laïs. Là, c'est assez. Tu sors pas d'ici tant que tu m'auras pas prouvé que tu te consentes à tes études puis que tu t'es pas trouvé une job à temps partiel. Tu dirais que c'est quoi l'humilité. Fait que je me vente pas trop ton égalité. Hey! Jack, ta mère est pas là pour la fin de semaine. On a la maison pour nous tous seuls. On pourra en profiter. Salut. Je lui ai demandé si je pouvais te shooter sur Facebook. Euh, yeah, tu connais. T'es tellement weird. Plus que l'habitude, tu trouves? Je te comprends d'être fâchée. Je voulais pas te faire de peine. Penses-tu que... genre qu'on n'est plus capable d'être normal? Ça sert à quoi d'être normal? À cause du bal, ça aurait fait des belles photos. On va arrêter ça. Niaisage du bon. Hey, tu comprends rien. Nous, on pense à notre bal en seconde erreur. Vous, vous commencez à y penser cinq minutes avant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada